et salut à tous bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière voilà ça fait un petit moment que j'ai pas tourné une seule vidéo et j'attendais aussi surtout après un produit et entre temps mon téléphone en fait a lâché donc là je vous fixe je vous filme avec un ancien téléphone qui a une qualité de son nom vraiment médiocre donc s'il ya ingrédient tout ça j'en suis vraiment désolé aujourd'hui on va se raser avec le salon de chez phoenix artisan accoutrement donc là j'ai pris chocolat bourbon et avec ça ils m'ont envoyé le jelly star donc c'est fin du moment que j'utilise jelly star after shave donc c'est un genre de gel après le rasage donc pareil chocolat bourbon la différence entre le savon et après le rasage c'est que le savon sent fort le chocolat donc c'est vraiment une très très bonne odeur plus on va dire peut-être chocolat olé je pourrais pas dire exactement par contre dans ce qui concerne du coup le l'after shave ce sera plus côté bourbon avec une note mentholé qui rafraîchit justement au niveau de la peau c'est vraiment excellent pour le rasoir on va utiliser le raseau rock éco donc par contre j'utilise en vidéo et franchement les super top comme single edge pour le bureau on reste aux états unis avec le simpson's donc là c'est le t2 si j'ai pas notre connerie comme ça c'est le t2 ouais donc le savon ou alors à quoi il ressemble donc un chocolat quoi et bon là j'ai utilisé depuis un petit moment donc on voit que qui diminue on va préparer la peau avec de l'eau tchède voir au chôte c'est tout mieux alors moi le savon je mouille pas vu que je mouille déjà le bureau assez dans l'eau en fait je faisais que j'essaye un petit peu mon mon bureau et après je vais un petit peu ce qui reste dans le savon bon chargement on va dire environ 30 secondes doit suffire largement pour que même un peu moins ça suffit largement aussi donc voilà je m'excuse quand même de pauvreté pendant pas mal de temps avec les vidéos donc ça va revenir petit à petit là ce sera la première vidéo depuis depuis ce moment là d'ici quelques temps je reçois mon nouveau téléphone donc je pourrais faire des nouvelles vidéos avec une meilleure qualité logiquement j'ai regardé peu près les caractéristiques du téléphone ça devrait aller mieux déjà et puis ensuite je vois je le remercie doug donc il y aura sous-titres en anglais donc je vais marquer juste ici comme quoi les sous-titres en anglais je remercie doug de m'avoir envoyé ces produits là et m'envoyer en même temps un tout petit échantillon qui fait pas plus gros que ça en fait d'un autre savon que j'ai pas encore testé non plus et voilà il ya un c'est bien d'accord pour que je teste ce savon ainsi que le jelly star parce que voilà comme j'ai une peau sensible après rasage pour moi c'est mort et m'envoyer ceci pour tester etc et donner mon avis donc voilà ça fait un petit moment que j'utilise et du coup je peux donner un avis positif ou négatif selon les qualités et les défauts du produit alors niveau mousse c'est un très bon savon il n'y a pas de souci sur ça niveau d'air l'odeur est bien là aussi donc ça reste quand même de bons produits voilà c'est vraiment de très bons produits je les conseille réellement franchement c'est vraiment top donc sachant que j'ai fait la vidéo hier et qu'en fait je viens un gros souci du coup avec ce téléphone à je me suis dit qu'à voir que c'est aujourd'hui on verra bien déjà pour un peu fragilisé des petits points je me reste pas tous les jours l'attente de trois jours fassés pour moi ça picote un petit peu non c'est rien c'est pas grand chose l'inconvénient devant une peau assez sensible enfin deuxième passage donc au niveau du bureau le simpson c'est une qualité sur aussi donc là c'est pas le haut de gamme c'est vraiment le bas de gamme niveau qu'un niveau prix je parle qu'il n'est pas très cher moi je suis là j'ai trouvé sur même au cas donc de thibault thibault un de mes partenaires il venait juste de le recevoir quand je l'avais acheté donc ça tombait bien depuis j'ai aussi retaissé le fat chip avec d'autres là et franchement ça va j'ai plus aucun point de sang avec rien du tout donc je pense que j'ai trouvé les bonnes lames pour moi on en suis là c'est la lame c'est une une rocouelle donc j'ai coupé en deux c'est la lame que j'ai le plus souvent donc les derby ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé et enfin j'ai utilisé comme pour les finir s'il m'en reste pas mal au niveau du coup c'est une horreur pour moi ça pique j'ai la peau extrêmement fragile au niveau du coup les joues ça va mais arriver vraiment au niveau d'ici niveau des joues voilà c'est une horreur si je me conseille à me raser une fois par jour c'est c'est fini moi je m'en rase au moins une fois tous les deux jours seulement donc hop la glisse franchement est top pour la glisse ok donc Merci. Voilà. Donc là, je vais rincer tout ça, puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, le rasage est terminé. Il ne reste plus qu'à mettre, du coup, le Jelly Star. Donc l'après-rasage en forme de gel. Donc je vais vous montrer ça. Quoi, ça se présente en pipette. Ça, normalement, c'est pour une barbe complète. Moi, comme j'ai juste les joues, du coup, à faire, j'en mettrais absolument un petit peu moins. Donc, c'est quand même un petit peu alcoolisé pour ceux qui ont vraiment une peau extrêmement sensible. Donc pire que moi, vous risquerez de le sentir. Mais sinon, ça va. Ça reste agréable. Le côté mentholé, franchement, il est top. On le sent vraiment au niveau de la peau, mais aussi au niveau de l'odeur. On sent vraiment qu'il y a quelque chose en plus. Qu'il n'y a pas que du bourbon et du chocolat. Donc voilà. C'est vraiment une odeur, franchement, elle est vraiment top. Je compte tester par la suite, dès que tout ça ira mieux au niveau Covid-19, etc. Qu'on peut recommander correctement à l'étranger et sans attendre des plombes et des plombes. Parce que là, au lieu d'attendre 21 jours, ce que j'ai pris en standard, j'ai dû attendre facile un mois, un mois et demi. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description, il y aura mon Instagram. Ainsi que le lien de tous les articles qu'il y a dans cette vidéo. Voilà. Je vais faire des liens personnalisés pour vous y retrouver directement. Donc, soit chez Phoenix Artisan, que ce soit chez Mel Mocard ou Art du Barbier. Donc, le rasoir que j'ai eu chez Art du Barbier. Donc voilà. Tout sera dans la description, bien évidemment, mon Instagram. Il sera mon groupe Facebook aussi et ma page Facebook également. N'hésitez pas à y aller, à rejoindre le groupe si ça vous intéresse. Franchement, on est une petite communauté et voilà, c'est en train d'entre nous. On se montre des billets, des photos, de nos rasages journaliers, etc. Et c'est vraiment top. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a plu, de laisser un petit like, de laisser un abonnement, d'utiliser une notification et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je lis vraiment tous les commentaires et si j'ai le temps, je réponds à tous les commentaires. Bien évidemment, je remercie Doug, donc de Phoenix Artisan qui m'a envoyé ses produits. Franchement, les produits sont top. Il n'y a rien à dire. Je remercie aussi Thibault, du coup, et Art du Barbier, pour les produits que je commande chez eux, qui sont toujours très bien emballés. Donc voilà, ça c'est fait aussi. Donc les liens seront tous dans la description, bien évidemment. La prochaine vidéo, du coup, ce sera vendredi prochain. Donc en espérant que je reçois mon téléphone d'ici là. Si ce n'est pas le cas, ce sera d'accord avec ce téléphone là. Donc il y aura toujours un petit problème de son, malheureusement. Mais du coup, dans deux semaines, je reçois normalement mon téléphone. Donc on croise les doigts quand même. Parce qu'un poste, c'est pas facile. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un beau rasage. Je vous dis à la fin prochaine. Allez, ciao. Sous-titres par Juanfrance